Bonjour. Bonjour. Bonjour Jérôme. Où va-t-on ? Imagix. Imagix. Au Ramdam Film Festival. J'ai l'impression d'une apparition. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vous invite dans cette émission depuis 15 ans. On a été, j'ai été longue, j'ai été longue. Vous êtes née où vous ? Moi je suis allée à Bruxelles, à Hector Bequin. Parents ? Parents d'origine marocaine, un peu de sang espagnol du côté de ma mère, ma grand-mère. Et petites ? Beaucoup de vacances là-bas ? Ah oui, chaque année on fait comme tous les gens qui vont au bled, la voiture pleine, le port de bagage plein, les rideaux. Avec cinq frères et soeurs ? Avec les cinq frères et soeurs. Des bons souvenirs ? Ouais. Dans la voiture ? Ouais. On était serrés mais c'était chouette, moi j'en ai bien fait. Mais oui c'est une aventure, quand on est gosse, là je le referai pas, mais quand on est gosse... Ouais c'est... c'est un voyage scolaire sans les autres élèves. Oui c'est un voyage quoi, c'est très gypsy, c'est... voilà. Chez vous en fait, une espèce d'héritage de drame du côté de la mère, vous l'avez dit hein, il y a... votre mère elle a pas eu de mère, en l'occurrence sa mère est morte en couche, vous n'avez pas de grand-mère ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Oui quand je pensais ça, enfin moi j'ai toujours énormément de... de respect et d'émotion pour ma maman, parce qu'est-ce qu'elle a traversé. Je sais pas si... enfin moi si j'aurais pu vivre ce qu'elle a vécu et rester encore debout, telle qu'elle est là, debout quoi. Et du coup ça a été une mère... Très dure, très très dure, très très exigeante, elle l'est toujours d'ailleurs, et elle était passionnée de cinéma, oui oui, passionnée du cinéma égyptien surtout. D'ailleurs Loubna ça vient de là. Loubna Abdelaziz, ouais. C'est une actrice égyptienne, elle vous a donné son prénom quoi. On parlait de drame tout à l'heure, vous allez avoir un autre drame dans votre vie, c'est que vous allez perdre votre frère. Ouais. Et ça, ça va être la pierre angulaire de votre passage à l'adolescence ou quoi. Oui ça... Encore maintenant c'est une... Ouais c'est une cicatrice qui se refusse, c'est toujours pas refermé, il me manque toujours terriblement. Et quand j'ai perdu, j'ai perdu tout mon socle en fait. Et j'ai jusqu'à me dire ma place n'est plus dans cette maison, j'avais besoin de partir et d'aller découvrir cet autre monde et je suis partie. Mais vous êtes allée où à 16 ans ? Je suis allée d'abord chez une copine, j'ai dormi chez elle 48 heures et puis je me suis retrouvée à XL. Je me suis retrouvée rue de la Paix à XL. Et alors c'est comme ça que j'ai connu pour la première fois le café L'Ultimatum et tout ça, je connaissais pas. Vous avez bossé ? Pas tout de suite hein. Non, après ? Après. À l'époque je faisais la manche avec un violoniste hein. Parce que de... Ah bah oui, fallait bouffer évidemment. Fais-le bouffer, donc j'ai fait un peu de tout. Donc j'ai échappé à beaucoup de choses aussi. Oui, dans la rue à 16 ans c'est pas dingue. J'étais une jeune fille qui connaissait rien, sexualité je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je ne connaissais absolument pas le monde extérieur, c'était un peu l'enfant sauvage qui découvrait tout d'un coup... Ah ouais, ce qui est dangereux. Ah ce qui est dangereux et tout d'un coup j'ai réalisé que c'était le monde qui était sauvage et puis que moi en fait ça allait en fait. Mais vous avez continué d'aller à l'école ? Bah j'ai voulu, j'ai voulu et j'ai réalisé que le système était assez mal foutu en fait quand on est ado et qu'on se retrouve comme ça livré un peu à soi-même. J'ai fait, je me rappelle avoir fait 2-3 associations pour savoir comment je pouvais me réinscrire, continuer, parce que je voulais être journaliste, puis faire être reporter de guerre après. Et en fait on vous aide pas ? Non ? Non on vous aide pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune structure, il n'y a rien qui est fait pour ça. En gros vous êtes livré à vous-même, donc vous avez 2 choix, soit vous vous démerdez, soit vous rentrez chez papa et maman et voilà. Et moi il n'était pas question que je retourne chez mes parents, j'avais besoin de continuer. L'aventure ? Ouais. Comment à un moment vous allez rentrer au conservatoire ? Un jour j'étais au Falstaff en train de boire un verre avec les potes et il y avait cette cerveuse qui avait une soixantaine d'années, où le temps était marqué sur son visage, elle est des cernes, elle avait un regard, on aurait dit des huîtres, enfin tellement il y avait cette espèce de fatigue du corps, cette espèce de lassitude. Moi je lui donnais 60 mais peut-être qu'elle n'en avait que 40. Ouais c'est ça ouais. Et ça m'a fait un choc et c'est parfois on a juste tout d'un coup on se dit et je me dis merde je veux pas, je veux pas être ça, je veux pas devenir ça. Et mon pote il râle d'un jour me dit écoute d'abord t'es jeune, t'as encore toute la vie, t'as encore des années devant toi avant de savoir ce que tu peux faire ou ce que tu vas faire. Il me dit mais t'as surtout une putain d'énergie, il faut que t'en fasses quelque chose. Et lui me dit pourquoi tu ferais pas en attendant le conservatoire. Et je l'ai pris au mot parce que ça, ça fait aussi partie de ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez volontaire. Je me dis bah tiens c'est vrai t'as raison, je vais le faire. Et puis voilà j'ai passé le concours, je l'ai réussi et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Et en même temps j'y croyais pas du tout hein. Je veux dire, ah non non je me pissais dessus derrière, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis alors les exercices, il fallait s'imaginer être un tournesol, une confiture de fraises et tout. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que c'est dingue, c'est pas possible, c'est un monde de dingue. Et c'est à l'ultimatum, de bouche à oreille, les clients ont appris. Je faisais le conservatoire et c'est comme ça qu'on a commencé à me contacter pour faire des courts-métrages puis des longs-métrages, voilà. Et puis le premier vrai film ? C'est les 16 grenadines de Mahmoud Ben Mahmoud. C'est ça. Il est venu me voir, je me rappelle, j'étais avec mon plateau, il m'a dit... À l'ultimatum. À l'ultimatum, il m'a dit vous êtes comédienne, je lui ai dit non je suis serveuse. Et je savais pas qui c'était moi, il y a un gars que je connais pas, je me dis mais qu'est-ce qu'il me veut ? Et il me dit j'aimerais vous parler de mon prochain long-métrage, est-ce qu'on aura un moment ? Et voilà. La vérité c'est que Téchiné, il va voir ce film. Ouais. André Téchiné, il prépare loin. Ouais. Et il dit, elle, je la veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10. – Sous-titrage FR 2021